Puis elle a mis ta boîte à terre, elle a pris des vissus. Dans deux minutes, ma belle-moi, t'existeras-tu? C'est une pièce de Michel Tremblay, c'est sa dernière pièce, sauf qu'il faut reculer un petit peu plus loin parce qu'il a commencé par en faire un roman savon, un roman, oui, un radio-roman plutôt, à la radio de Radio-Canada, il y a quatre ans, cinq ans, et il a écrit une petite plaquette, un petit livre qui s'appelle également Bonbon en sortie, et la pièce vient de là, ce sont mot à mot, quasiment mot à mot, les mêmes histoires, les mêmes anecdotes, et les personnages, dans le théâtre de Tremblay, ce sont des personnages très connus, sa mère Nana, sa tante Albertine, qui est sa moraine, et sa grand-mère Victoire, son oncle Josaphat, son père Gabriel, donc ce sont tous des personnages qui sont déjà connus du théâtre de Tremblay. Ça raconte ce qui se passait dans la maison chez lui alors qu'il avait six ans. Alors, c'est Michel Tremblay qui, avec sa mémoire, trompeuse, qui nous raconte des anecdotes qui s'est déroulées dans la maison chez lui, entre autres, toute la chicane entre sa mère, sa grand-mère et sa tante, sur qu'est-ce qu'on va donner en cadeau à la voisine qui se marie, ou encore les préparatifs pour Noël, du sapin de Noël. C'est très amusant, et surtout avec l'imagination que Tremblay y a mis. Comme il dit, l'imagination, ce n'est pas toujours vrai, parce que quand c'est vrai, ce n'est pas toujours intéressant. Donc, il a su rendre ça très intéressant. Et on voit son père, son oncle Josaphat, on voit aussi la voisine qui va recevoir le fameux cadeau, parce que les trois femmes réussissent à trouver, enfin, un cadeau digne de ce nom, pour donner, parce que c'est des gens qui sont à revenus très modestes, mais ils veulent impressionner la voisine pour donner un cadeau. Alors, c'est tout ça qui se déroule pendant deux heures. On joue les 11, 12, 13, 18, 19, 20, et aussi 25, 26 et 27 octobre, ici au Théâtre des bâtisseurs de Montaigne. Merci, Pierre, et merde. Puis, tout d'un coup, tout d'un coup, mon petit gars, Kavoum! 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 C'est bien que ça se fait. Non, plus fort, le moment! Kavoum! 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 J'ai fait un petit saut. Le corps m'a remonté dans la gorge pendant que le restaurant tombait dans le fond des pieds. Puis, j'ai failli me brûler avec le fer. Puis, là... C'est nouveau, ça? Oui, le fer, c'est nouveau, ça? Hé, il y a l'histoire que tu veux, Madame la vérité. Télécogeco. Exclusif au câble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada